Bonjour à tous, et bien prenons un instant tous ensemble pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, te remercier, au nom de tous, avec ta volonté. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'en occupes, que tu les nettoies, les purifies, les sanctifies, les ennoblisses, que tu t'y installes Seigneur avec ton Père, l'Esprit Saint, et que tu fasses de nos âmes, et bien des palais célestes pour ta gloire. Que tu fasses de nos âmes des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Oui Seigneur, crée en chacun de nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Seigneur, viens continuer ta vie en nous, remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous du sceau de ton divin fiat. Serre-toi de nos mains, serre-toi de nos regards, de nos paroles, de nos respirations, de nos pensées. Viens tout sanctifier Seigneur, viens tout investir de ta présence. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui batte dans notre cœur, et qu'à chacun de nos battements, tu puisses recevoir de l'amour. Nous voudrions Seigneur, et l'intention suffit, tu nous l'as dit, que chacun de nos battements de cœur, qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons t'offrir à chacun d'eux tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. À chacun d'eux, nous voulons te recouvrir de l'amour de ta maman, de tous les actes qu'elle a accomplis dans la Divine Volonté, l'intégralité de ses actes depuis la seconde une de sa conception jusqu'à son Assomption. À chacun d'eux, nous voulons te demander que vienne s'établir le Royaume de la Divine Volonté. À chacun d'eux, nous voulons te demander des âmes, Seigneur. À chacun d'eux, nous voulons te recouvrir de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps refaits dans ta Divine Volonté. À chacun de nos battements de cœur, mais aussi à chacun de nos battements de ciel, à chacune de nos respirations, à chacune de nos paroles, à chacun de nos mouvements externes et internes. À chacun d'eux, Seigneur, nous voulons te recouvrir, t'ensevelir sous ce paquet d'amour que nous voulons également placer partout dans la création pour répondre à ton amour. Puisque tout est manifestation de ton amour, nous voulons te dire que nous voyons cet amour, que nous voyons ta Divine Volonté à l'œuvre et nous voulons répondre à ton amour. Aussi, nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque branche, chaque tige, chaque herbe, chaque fleur, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire sur chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, dans l'immensité des cieux, les planètes, les galaxies, dans chaque goutte d'eau, sur chaque montagne, sur chaque plaine, chaque... voilà, partout, Seigneur, sur chaque animal, chaque bestiole, chaque insecte, chaque poussière, chaque minéraux, chaque caillou, chaque grain de sable, partout. Voilà, nous voulons que tout résonne de notre amour uni au tien pour toi, Seigneur. Nous voulons également placer tout cet amour dans l'œuvre de la rédemption et nous voulons placer aussi tout cet amour dans les sacrements, Seigneur, dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons tenir compagnie à ta Divine Volonté. Nous voulons tenir compagnie à l'Esprit Saint, gémissant de solitude dans ses sacrements, sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage, sacrement de la réconciliation, sacrement des malades, sacrement de l'ordre et bien sûr le Saint Sacrement. Oui, Seigneur, tu nous l'as dit tellement de fois à travers Louisa que tu souffres de solitude, que tu attends notre amour, que tu attends notre compagnie. Tu es là dans tous les ciboires, tous les tabernacles et tu as froid, Seigneur. Tu souffres de toutes ces irrévérences, les personnes qui rentrent dans les églises sans se prosterner, les concerts et les choses complètement déconnectées de toi qui se passent dans les églises, Seigneur. Tu souffres tellement et bien nous entendons tout réparer. Nous voulons décomposer notre aide en petites parties qui se prosternent continuellement devant toi, qui t'aiment, Seigneur. Nous voulons te tenir compagnie et nous voulons continuellement te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles étaient toutes devenues saintes, si elles avaient gardé leur regard fixé sur toi. Nous voulons te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles s'étaient conformées à tes plans d'amour et si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles n'avaient pas connu le péché. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu opères en nous. Je te demande maintenant de venir travailler nos cœurs, travailler nos intelligences pour nous disposer à accueillir cette nouvelle vérité. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de toi, que tu sors une naissance, que tu sors de ton sein paternel. Alors, Seigneur, que nous ne passions pas à côté, que nous accueillons ce trésor qui va vraiment nous façonner et nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Merci, Seigneur, de nous donner ton cœur, de nous envelopper de ta lumière, de nous donner ta sagesse, ta compréhension, Seigneur, pour que tous ces mots bénis, nous puissions vraiment les digérer et les mettre en pratique pour que nos vies se transforment et que nous puissions devenir ces petites sources de joie pour toi, ces petites sources de réjouissance. Merci, Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'invitons. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 16 décembre 1929. Donc, nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je continuais ma ronde dans le divin Fiat. Vous voyez, Louisa, elle est tout le temps en train de faire sa ronde dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Elle suit tous les actes de la divine volonté. Elle tient compagnie à la divine volonté. Je continuais ma ronde dans le divin Fiat pour munir à tous les actes, pour s'unir à tous les actes de la divine volonté, à tous les actes qu'il avait accomplis pour l'amour de nous toutes, ses créatures. Il m'est arrivé au point où mon aimable Jésus descendit dans l'humilité des actes humains, tels que têter le lait de sa maman, prendre de la nourriture, boire de l'eau, s'abaisser, même à travailler. J'étais stupéfaite de voir que Jésus, par sa nature, n'avait besoin de rien car possédant en lui la force créatrice de tout bien, il pouvait se passer des choses mêmes qu'il avait créées. Donc Louisa, elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption et elle suit Jésus, voilà, qui s'incarne dans le sein de sa maman et puis qui vraiment dans cette humilité extrême, eh bien, s'abaise à tous nos actes, à faire tous nos actes, à s'alimenter, voilà, à se nourrir du lait de sa maman, puis s'alimenter, puis voilà, faire tous nos petits actes du quotidien. Jésus n'avait besoin de rien puisqu'il possédait en lui la force créatrice de tout bien. Il n'avait besoin de rien mais il l'a fait par amour pour nous. Il pouvait se passer des choses mêmes qu'il avait créées. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se faisant voir et entendre en moi me dit, ma fille, il est vrai que je n'avais besoin de rien mais mon amour descendu des hauteurs du ciel jusqu'à l'humilité de la terre, l'humilité vraiment de cette incarnation dans cette toute petite humanité, ce petit bébé pour ne pas nous faire peur. Jésus qui accepte, eh bien, lui, l'immensité comme on l'a vu dans les neuf excès d'amour, qui accepte d'être restreint eh bien, pendant les neuf mois de grossesse de Marie, d'être restreint dans ce petit sein maternel, aussi beau, aussi pur soit-il, mais il accepte, lui, la lumière du monde, eh bien, d'être dans cette obscurité, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir ouvrir les yeux. Il accepte, eh bien, après, d'être vraiment, de ne pas pouvoir se mouvoir, de devoir, voilà, faire nos petits actes du quotidien. il accepte cela par amour pour nous, pour être comme nous. Mon amour, descendu des hauteurs du ciel jusqu'à l'humilité de la terre, ne pouvait pas demeurer tranquille ou immobile. Cet amour est continuellement brûlant pour chacun de nous et cet amour a besoin de, voilà, de se donner, de se donner continuellement pour nous. Jusqu'à l'humilité de la terre, mon amour ne pouvait pas demeurer tranquille ou immobile. Je sentais le besoin irrésistible de laisser sortir mon amour et d'aimer les actes même que faisait la créature par nécessité. Est-ce que nous, voilà, on fait par nécessité, Jésus l'a fait par amour pour nous. Mais je les faisais pour laisser courir vers elle, mon amour et pouvoir lui dire, voilà, je te rencontre dans tes actes, vois combien je t'ai aimé, je voulais descendre dans tes actes les plus petits, dans tes nécessités, dans ton travail, en toutes choses pour te dire que j'aime, te donner mon amour et recevoir ton amour. J'ai besoin de cette réciprocité d'amour. Aussi, je me fais comme toi, je me fais, voilà, dans cette humilité, je m'abaise à faire tout ce que toi, tu fais pour te rencontrer, pour te donner mon amour et pour pouvoir recevoir ton amour. Mais veux-tu connaître la raison principale pour laquelle je me suis abaissée au point d'accomplir autant d'actes humbles et humains ? Jésus, c'est vrai qu'il n'avait pas besoin de se nourrir, il n'avait pas besoin, il n'avait besoin de rien, il l'a fait vraiment pour nous et Jésus va nous en donner la raison principale. Il n'y avait pas en moi de nécessité mais je l'ai fait afin d'accomplir en chaque acte la divine volonté. C'était pour accomplir la divine volonté dans chaque acte. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour nous permettre, pour nous réhabiliter de vivre dans le royaume de la divine volonté. Tout ce qu'il a fait, il a refait toutes nos vies. On l'a vu de multiples reprises, Jésus, depuis la seconde, une de son incarnation jusqu'à sa mort. C'est 34 années où il a refait toutes nos vies. Il a repris chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté. Il a souffert, il a tout refait dans la divine volonté au prix de terribles souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Mais des petites morts continuelles, des clous de feu, des flagellations de feu, tout cela ne se voyait pas, tout cela était interne. Mais vraiment, il est venu pour que nos vies soient belles en fait, pour que nos vies soient toutes magnifiées, refaites, sanctifiées. Et toutes nos vies sont là, refaites, en actes suspendus. Tout ce que Jésus a fait est toujours en actes de se donner, en actes suspendus. Et dès que nous nous unissons à Jésus, hop, nous recevons cet acte refait. Donc c'est magnifique. Donc Jésus a vraiment s'est abaissé dans les actes les plus communs alors qu'il possédait en lui la force créatrice de tout bien. Il n'avait pas besoin de s'alimenter, il n'avait pas besoin de faire ce que nous faisons par nécessité. Mais il l'a fait pour nous rencontrer, par amour pour nous et pour refaire toute nos vies dans la divine volonté. Et nous permettre de nous disposer à accueillir à nouveau ce don de la vie dans la divine volonté. Je l'ai fait afin d'accomplir en chaque acte la divine volonté. Toutes les choses se présentaient devant moi pour ce qu'elles étaient en elles-mêmes. Là d'où elles venaient, scellées par le divin Fiat. Jésus voyait la divine volonté partout à l'œuvre et je les prenais parce qu'il le voulait. On peut dire qu'il y avait une compétition entre ma divine volonté que par nature comme verbe du Père Céleste je possédais en moi et cette même divine volonté répandue dans la création toute entière. Jésus dit qu'il n'y avait qu'une compétition puisque je voyais la divine volonté à l'œuvre partout. Vous voyez, on sait bien, chaque élément créé comme un petit voile cachant la divine volonté en train de travailler, en train de conserver les attributs divins et donc Jésus voyait à l'œuvre sa divine volonté et il dit qu'il y avait comme une compétition entre la divine volonté à l'œuvre dans toute la création et la divine volonté à l'œuvre dans mon humanité. Ainsi, en toutes choses, je ne savais et ne voyais rien d'autre que ma divine volonté. La nourriture, l'eau, le travail, tout disparaissait et c'était toujours pour moi ma divine volonté qui était présente. Voilà, tout ce qu'il faisait, le travail, il appelait continuellement le royaume de la divine volonté. Et ça, Jésus nous l'a dit et c'est vraiment magnifique. Voilà, depuis la seconde une de son incarnation, Jésus appelait le royaume de la divine volonté dans ses premiers pas. Il nous attachait à ses premiers pas pour que nous ne marchions que vers lui. Dans ses regards, il unissait tous nos regards pour que nous ne regardions que vers le ciel. Quand il travaillait à l'atelier avec saint Joseph, il travaillait nos cœurs, il martelait nos cœurs pour que nos cœurs se disposent à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Eh bien, quand Jésus guérissait des malades, il nous guérissait de nos maladies, en fait, de notre volonté propre. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèvres. Quand il guérissait des paralysés, il nous relevait de nos paralysies pour que vraiment nous puissions vivre en enfants de lumière, en enfants de Dieu, debout, revêtus, eh bien, des plus beaux joyaux du ciel, que nous vivions à nouveau dans la divine volonté, ce don qu'Adam avait rejeté. quand il ressuscitait des morts, il nous ressuscitait à la vie. En fait, il nous préparait à vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Donc, tout était un appel pour ce royaume si saint. Tout, quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces en abondance pour que nos cœurs puissent accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. quand il calmait les tempêtes, il calmait les tempêtes de nos volontés propres. Quand il calmait des incendies, il calmait les incendies de nos mauvaises passions. Tout, à chaque instant, en fait, Jésus appelait ce royaume si saint et nous préparait à vivre dans ce royaume, nous réhabilitait à vivre dans ce royaume. Je voyais la divine volonté partout. C'était toujours pour moi ma divine volonté qui était présente. Et lorsque ma divine volonté me faisait descendre dans les actes humains des créatures, j'ai appelé tous les actes humains de chacune d'elles afin qu'elles puissent recevoir le grand don de voir ma divine volonté descendre comme acte premier et vie de leurs actes. Donc Jésus, dans chacun de ses actes, refaisait toutes nos vies, tous nos actes déconnectés pour que vraiment nous puissions vivre complètement remplis de divins, remplis de sainteté, vivre complètement dans la divine volonté en refaisant toutes nos vies. Aussi, les créatures voyaient les choses créées pour ce qu'elles sont en elles-mêmes, leur origine qui est celui qui les nourrit et les préserve et qui est le porteur de tant de choses qui servent la vie humaine. Si les âmes, eh bien, voyaient l'amour de Dieu partout, voyaient le travail de la divine volonté dans chaque élément créé, etc., ce serait magnifique. Et donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, Jésus l'a promis, il nettoie ses sens et petit à petit, eh bien, l'âme va être sensibilisée à nouveau à l'amour de Dieu partout. Elle va voir l'amour de Dieu dans le vol des oiseaux, dans le champ des oiseaux, dans la légèreté des papillons, dans la fragrance, eh bien, les petites fleurs, etc. Elle va ressentir cet amour de Dieu partout. Donc, vraiment, c'est sens qu'Adam, eh bien, en quittant la divine volonté, a totalement obstrué. Quand il a perdu le royaume de la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout. Il n'a plus rien vu, il a été complètement perdu, il a été déconnecté, eh bien, des éléments de la création. Vraiment, il n'a plus été dans cette unité de la divine volonté avec la création. Il a comme obstrué les canaux de communication avec la trinité, etc. Donc, il a été complètement perdu et donc, voilà, vice, mot, iniquité ont vu le jour. Tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui résulte de cette rupture, eh bien, de la volonté humaine avec la divine volonté. Et donc, Jésus est vraiment venu pour nous reconnecter avec la divine volonté. Mais ce n'était pas encore le temps lors de son passage sur la terre, comme nous le savons, de parler explicitement de sa divine volonté. Donc, il a enseigné la prière du Notre-Père, il a dit, voilà, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font ma volonté, etc. Mais il n'en a pas parlé de manière, voilà, de manière, voilà, abondante. Parce que ce n'était pas encore le moment. Jésus l'a dit, il fallait d'abord que je répare, que je paye mon Père, de toute cette gloire qu'il ne lui avait pas donnée, etc. Il fallait que je fournisse à l'humanité tous les remèdes pour que l'humanité puisse se relever, cette humanité malade, qu'elle puisse se relever pour accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Donc, il nous a préparés, lors de son passage sur la terre, en faisant toute nos vies, il nous a préparés à vivre aujourd'hui dans la divine volonté. Et c'est très facile, Jésus, je m'y mets à toi et hop, on décroche, ce moment que Jésus a déjà fait pour nous. Si toutes les âmes vivaient dans la divine volonté, elles verraient la divine volonté à l'œuvre partout, elles seraient vraiment connectées dans cette unité du divin fiat. Combien elles aimeraient ma divine volonté et prendraient la substance des choses créées. Jésus l'a bien dit dans divers passages que l'âme vivant dans sa volonté propre va se servir de chaque élément de la création par nécessité pour se nourrir, pour décorer sa maison ou bien va aller au soleil pour bronzer, etc. Mais on ne voit pas le travail de Dieu derrière, on ne ressent pas cet amour. Et ça, c'est une grande souffrance pour Dieu. En fait, on ne répond pas à cet amour parce qu'on ne le voit pas. Combien les âmes, si elles voyaient le travail de ma divine volonté partout, comme Jésus bien sûr le voyait lors de son passage sur la terre, comme Marie le voyait, et bien combien elles aimeraient ma divine volonté et prendraient la substance de chaque chose créée. Tant que prendre la chose créée pour ce qu'elle est, elles verraient Dieu derrière et vraiment leur amour se décuplerait à chaque instant pour la Trinité. En fait, tout a été créé pour que l'on puisse s'émerveiller de cet amour et y répondre pour qu'on puisse être tout le temps dans cette réciprocité d'amour avec Dieu. Oh, combien elles aimeraient ma divine volonté et prendraient la substance des choses créées. Mais les créatures regardent l'extérieur, l'extériorité des choses et elles y attachent par conséquent leur cœur, se nourrissent de leur écorce, perdant ainsi la substance présente en chaque chose créée, laquelle est sortie de nous afin de permettre aux créatures d'accomplir de nombreux actes de notre divine volonté. Jésus le dit bien. Voilà, comme nos sens sont obstrués puisqu'on vit dans nos volontés propres, on ne voit plus l'amour de Dieu nulle part et donc on ne va pas recevoir tous les biens cachés dans chaque élément créé. On le sait, la divine volonté conserve les attributs divins de Dieu dans chaque élément et dès que l'on voit l'amour de Dieu, on reçoit, on s'unit au soleil, on dit merci Seigneur, c'est tellement magnifique, c'est tellement agréable cette chaleur, cette lumière, merci, je sens ton amour. Voilà, dans chaque rayon de soleil, directement nous allons recevoir la lumière et la chaleur de Dieu. Merci Jésus pour ta force dans le vent, nous allons recevoir cette force divine en nous. Merci Seigneur pour vraiment la beauté de ce que j'observe, nous recevons cette beauté divine. Voilà, donc il y a tous ces cadeaux cachés dans la création et le Seigneur nous donne tous ces cadeaux à chaque fois que nous nous unissons à lui, quand nous voyons son amour. Et bien sûr, quand nous voyons son amour dans toute l'œuvre de la rédemption, que nous nous unissons à Jésus dans ses peines, dans ses souffrances, dans ses prières, et bien nous recevons tous les fruits de ses souffrances, tous les fruits de ses peines, tous les fruits de ses actes, etc. Donc tous ces fruits sont distribués non seulement dans notre cœur mais dans tous les cœurs. Voilà, « Mais à mon grand chagrin, je suis obligée de voir que les créatures ne prennent pas la nourriture et l'eau, ne font pas leur travail pour recevoir et accomplir mon divin vouloir mais par nécessité et pour satisfaire la volonté humaine. » Voilà, « L'homme n'agit pas pour rendre gloire à Dieu, pour le remercier, le louer. L'homme ne voit plus rien. L'homme n'agit que par nécessité. Voilà, il va se nourrir, il va marcher, il va travailler, etc. Mais uniquement par nécessité. « Et mon divin fiat est sorti de leurs actes alors que nous avons créé tant de choses pour placer notre divine volonté comme dans une banque parmi les créatures et en ne l'utilisant pas, elles la maintiennent comme un acte continuel de faillite. » On laisse tout là. « Toutes nos vies sont magnifiques, refaites, saintes, etc. » Et bien souvent, les hommes ne viennent pas chercher ces vies refaites. Tous ces actes suspendus restent là et les âmes vont se perdre alors que Jésus a déjà tout refait, tout souffert pour que nous puissions être beaux, être saints de cette sainteté divine qu'il nous promet. Et puis la création est remplie de tous ces cadeaux et Jésus dit « Personne ne vient se servir. » Voilà, il avait pris dans un autre volume cet exemple d'un père qui veut combler ses enfants et ses enfants négligent tous ces cadeaux et s'en vont et meurent de faim, meurent de froid ou alors un roi qui voulait vraiment que les habitants de son royaume soient bien et donc il avait mis à disposition de chaque habitant vraiment de son pays, il avait mis un coffre rempli de diamants, de pièces d'or, etc. Et puis il revient et il voit que les habitants sont toujours dans un état de grande pauvreté, aérés par terre, vraiment dans des vêtements tout déchirés, sont mâles, ont faim, ils meurent de froid, etc. Mais ce n'est pas possible. Il va regarder dans le coffre et il voit que tout est encore intact que quelques pièces sont sorties de ce coffre alors qu'il avait dit mais servez-vous au plus vous allez vous servir au plus je vais remettre je mettrai de manière illimitée parce que Jésus veut tout le temps nous donner et ce de manière illimitée. Vraiment, cette source de bien, cette source de bienfait est illimitée, ne s'arrête jamais. Et donc Jésus veut nous combler à ras bord et nous a donné le don de la vie dans la divine volonté pour que nous puissions accueillir, accueillir absolument tout, devenir propriétaire de tout, avoir la capacité pour recevoir tout. Vraiment pour que notre âme soit un exutoire de l'amour de Dieu. Et quelle tristesse quand nous laissons tous ces biens dans la création, que nous les négligeons, que nous ne prenons même pas les biens de la rédemption, que nous ne nous servons pas, que nos vies sont là et que nous ne les prenons pas. Alors nous pouvons dire à Jésus tous les jours Jésus, nous venons décrocher tous les actes que tu as refaits et bien pour notre vie, nous voulons les décrocher et que notre vie soit belle, nous voulons refaire et bien tout depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, nous voulons tout refaire chacun de nos actes dans ta divine volonté. Puisque voilà, nous avons découvert la divine volonté que récemment, en tout cas, peut-être quelques années, etc. Mais tous ces actes que nous avons faits avant dans nos volontés propres, nous les refaisons dans ta divine volonté. Oui Seigneur, nous ne voulons rien rester laissé en acte suspendu, nous voulons tout prendre, te remercier, te louer, te bénir et vraiment que nos vies puissent être des flammes d'amour pour toi Seigneur. Que nous puissions vraiment rayonner de ta présence, que nous puissions être d'autres de toi, sur la terre, devenir pur amour Seigneur. Nous ne voulons rien perdre de tous ces cadeaux, nous les voyons, nous les accueillons et nous te remercions Seigneur, nous te les redonnons, nous accueillons ton amour, tout l'amour que les autres ont rejeté, nous voulons tout prendre, tout accueillir, ajouter nos petits je t'aime et tout te réoffrir continuellement au nom de tous. À mon grand chagrin, je suis obligée de voir que les créatures ne prennent pas la nourriture et l'eau, ne font pas leur travail pour recevoir et accomplir mon divin vouloir. Mais par nécessité pour satisfaire la volonté humaine. Et mon divin fiat est sorti de leurs actes alors que nous avons créé tant de choses pour placer notre divine volonté comme dans une banque parmi les créatures et en ne l'utilisant pas, elles la maintiennent comme un acte continuel de faillite. Voilà, les âmes courent à leur perdition alors que tout est là pour notre sainteté, tout est là pour qu'on puisse rester dans cette unité avec notre créateur. tout le bien qu'elles devraient prendre si en toutes choses elles accomplissaient et prenaient ma divine volonté. Tout reste perdu pour elles. Voilà, comme Jésus qui le disait à Louisa ne t'arrête pas. A chaque fois tu perds une vie divine quand tu ne fais pas un acte dans ma divine volonté, tu t'arrêtes, que tu doutes, que tu replonges dans tes petites considérations personnelles. Et bien voilà, tu n'es plus dans ces danses, dans ce mouvement continu de ma divine volonté et tu perds des vies divines, des trésors, des soleils irradiants qui viennent transformer les cœurs en sanctifiés, en purifiés, qui transforment ton âme, qui la dilatent. A chaque fois que ton âme devient comme une hostie, tu deviens une hostie vivante pour me nourrir et je prononce mon fiat créateur donc il y a de nouvelles créations, de nouvelles saintés, de nouvelles beautés dans ton âme à chaque fois. Alors ne t'arrête pas, reste unie à moi et fais tes actes en union avec moi. Voilà. Tout le bien qu'elles devraient prendre si en toutes choses elles accomplissaient et prenaient ma divine volonté. restent perdues pour elles. Tout ce qu'on ne fait pas dans la divine volonté, c'est perdu. Et nous restons avec la tristesse de ne pas voir notre divine volonté régner en reine dans tous les actes humains des créatures. Heureusement, voilà, quand on se plonge dans la divine volonté avec cette intention vraiment que nos vies soient toutes offertes, Jésus voit notre intention, et bien à chaque fois il va refaire l'acte qu'on est en train de faire dans la divine volonté. Je bois dans ta divine volonté Seigneur. Nous décrochons cet acte que Jésus a fait. Ce moment précis devient un divin éternel, infini, mais aussi toutes les fois où nous avons bu, par exemple, dans cet exemple, nous avons bu dans nos volontés propres, et bien Jésus vient tout refaire. Donc notre vie se transforme petit à petit. Donc même si nous nous perdons, nous oublions un petit peu d'agir dans la divine volonté, il suffit de revenir et vraiment avec constance et persévérance de demander ce don. Et Jésus nous dit le tour est joué, votre vie va vraiment se transformer. Voilà. Donc nous restons dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre avec la tristesse de ne pas voir notre divine volonté régner en reine dans tous les actes humains des créatures. Puisque le plan de Dieu, c'est que nous soyons remplis de divins, que la divine volonté soit souveraine en nous et que chacun de nos actes soit porteur de lumière, soit magnifique, glorifie parfaitement la Trinité, etc. Donc quelle tristesse de la part que Dieu peut ressentir face aux créatures vivantes dans leur volonté propre. Après quoi, je continuais mon abandon dans le divin fiat. Je ressentais grandement le besoin de rester dans sa mer de lumière sans jamais en sortir. Car Seigneur, nous voulons aussi, comme Loïsia, rester dans cette mer de lumière et ne jamais sortir de ce grand bain, vraiment ce bain à nous purifier qui va nous transformer. Je le ressentais comme un battement de cœur, une respiration, un air qui m'insufflait la vie. Il me maintenait dans l'ordre, l'harmonie, la dissolution de mon petit atome dans sa mer divine, la dissolution de mon petit atome. Donc on est totalement consumé dans cette mer de lumière et on devient lumière. Vraiment à chaque fois qu'on s'y plonge, eh bien on alimente cette vie divine, la vie de la divine volonté en nous. Et vraiment Jésus nous dit voilà c'est comme si tu restes dans mes bras, quand tu es dans cette mer, tu es en fait dans mes bras, tu es collé à moi et je t'alimente de mon souffle divin. Et donc toute ta vie se transforme, se façonne. Mais alors que mon petit esprit était envahi par des pensées de la divine volonté, mon doux Jésus ajouta ma fille, il n'y a d'ordre, de repos et de vie véritable que dans ma divine volonté, dans cette mer de lumière. Voilà, tout est ordre, harmonie. Je suis l'ordre, je suis l'harmonie. Donc si tu m'invites dans ton cœur, que tu me laisses régner en toi, eh bien ta personnalité va changer. Tout va être marqué vraiment par ma présence et tu vas ressentir le calme, tu vas ressentir mon harmonie. Tout va vraiment s'ordonner en toi. Tu vas avoir la maîtrise de tes émotions, etc. Puisque tu vas me laisser de plus en plus de place, à chaque fois que tu vas t'unir à moi, eh bien je vais retirer quelque chose d'humain en toi, quelque chose de ta personnalité à toi, je vais retirer pour y mettre les choses du ciel, pour y mettre ma lumière, etc. Donc petit à petit, eh bien ton âme devient resplendissante de ma présence. Ma fille, il n'y a d'ordre, de repos et de vie véritable que dans ma divine volonté. De repos aussi, on se repose en Jésus, on lui fait confiance, on accueille tout comme venant de ses mains. C'est vrai que c'est terriblement reposant de se dire, eh bien tout ce que je vis c'est autorisé par Jésus. Dans la divine volonté, tout est autorisé par Jésus pour notre sanctification. Donc il y a vraiment cet abandon, ce repos en fait. On ne doit se soucier de rien. Jésus, je te remets tout, c'est toi qui agis en moi. En fait, la vie de chaque créature, son premier acte de vie est formé dans le sein de son créateur. Puis, comme une naissance, nous la sortons à la lumière du jour. Chaque vie, chaque premier acte de vie de la créature, eh bien, est d'abord formé en Dieu et puis est sorti comme une naissance. Nous la sortons à la lumière du jour. Et comme nous avons en nous la vertu générative, comme elle est notre enfant, elle porte en elle la semence qui génère. Voilà comment notre vie, notre premier acte de vie a été formé en Dieu et que Dieu possède la vertu générative, eh bien, nous avons en nous cette petite semence qui génère. L'âme porte en elle la semence qui génère et avec cette semence, la créature forme beaucoup d'autres naissances. Alors, bien sûr, si nous sommes unis à Jésus, que nous voulons le glorifier, cette petite semence va générer beaucoup de naissances de vie, naissances de lumière, naissances de beauté, nouvelles créations, etc. Donc, il va y avoir beaucoup de flots de lumière qui vont se déverser dans tous les cœurs, etc. Maintenant, si on ne s'unit pas à Jésus et qu'on vit dans notre petite volonté propre et qu'on fait des choses mauvaises, des actes pégamineux, eh bien, en fait, cette petite semence va générer des vices, des faiblesses, des inéquités, etc. Donc, vraiment, c'est à nous de choisir si nous voulons générer des vies de lumière ou générer des faiblesses, des vices, etc. Voilà, en continuant à manifester sa vie, elle forme la naissance de ses saintes pensées, de ses chasses de paroles et le merveilleux enchantement de ses œuvres, le doux bruit de ses pas, des rayons éclatants de ses battements de cœur. On s'unit à Jésus, on veut le glorifier, on veut faire du bien, eh bien, cette petite semence va générer de belles choses, de saintes pensées, merveilleux enchantements de nos œuvres, le doux bruit de nos pas, etc. Et comme ces naissances ont formé des créatures, elles vont leur chemin pour monter vers leur créateur, pour le reconnaître comme leur père, pour l'aimer, l'entourer du cortège de sa longue descendance, comme notre gloire et celle de notre vertu générative. Voilà, toutes ces naissances, voilà, quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, on forme toutes ces naissances de vie. À chaque fois, chaque acte fait en union avec Jésus est une vie divine qui resplendit à un soleil étincelant, qui va toucher plein de cœurs, qui vont se tourner vers Jésus à leur tour, etc. Et donc, en fait, chaque acte fait en union avec Jésus va être vraiment comme un cortège qui vient glorifier, louer, bénir la Trinité de manière parfaite. Voilà, un cortège comme notre gloire et celle de notre vertu générative. Et pour que notre vertu générative soit féconde, il faut donc que notre divine volonté domine dans la naissance qui sort de nous. Autrement, il y a danger d'être transformé en brute et de perdre la vertu générative du bien. Voilà, soit vertu générative dans le bien. Chaque âme possède cette semence qui génère, qui a cette vertu générative. Mais dans le bien, c'est magnifique. Quand on s'unit à Jésus, eh bien, vraiment, on voit qu'il va y avoir une portée universelle dans tous les cœurs desquels qui vont recevoir de la lumière, etc., pour chacun que l'on va faire en union avec Jésus. Mais si on ne s'unit pas à Jésus qu'on agit dans nos volontés propres, eh bien, cela va générer de mauvaises choses, en fait. Voilà, perdre la vertu générative du bien. Et si elle génère, c'est pour générer des passions, des faiblesses et du vice. Et non seulement il leur manque la vertu de pouvoir monter vers nous, mais au contraire, ces naissances sont condamnées comme ne nous appartenant pas. Quand on agit seul, eh bien, ce que l'on va générer ne va pas glorifier Dieu. Ça ne va pas monter comme un cortège d'amour, de louanges. Vraiment, Jésus dit, au contraire, ces naissances sont condamnées comme ne nous appartenant pas. Voilà. Puisqu'on agit tout seul dans nos volontés propres. Eh bien, Seigneur, viens nous utiliser chacun. Voilà, que nous puissions, que nous puissions vraiment être ces sources de lumière. Que cette lumière émanant, eh bien, de nos humanités puisse recouvrir la laideur du péché. Que cette lumière puisse, voilà, puisse toucher des cœurs. Puisse donner des naissances de beauté, de sainteté partout, en fait. Qu'à chaque instant, eh bien, il puisse y avoir de nouvelles créations dans notre cœur. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Merci, Jésus, avec tes propres remerciements au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.